Comme le dit Robert Kiyosaki dans son livre intitulé Une seconde chance, la connaissance est le nouvel agent. Moi je dirais la programmation est la base de l'informatique. Salut les amis et bienvenue sur Le Chevalier, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Paralasena, formateur, programmateur et créateur du groupe Le Chevalier. Dans cette 30e partie de formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, nous allons apprendre ici à faire une vérification pour voir le type de fichier que l'utilisateur a sélectionné. Pour voir, on l'envoie dans la base de données, on va vérifier quel type de fichier s'agit-il. S'il s'agit d'une marge ou bien d'un fichier PDF ou bien soit d'un fichier Word Excel, etc. Ok ? Mais avant de commencer, je tiens d'abord à dédicacer cette vidéo comme je le fais d'habitude à Falou depuis le Sénégal. Falou, vraiment merci à toi pour le boulot que tu as bien sur le groupe et surtout pour ta détermination. Je t'encourage de continuer ainsi, de progresser et d'avancer. Ok ? Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation. Si vous rappelez très bien, lorsque l'utilisateur, je vais actualiser ça pour effacer, l'utilisateur avait fini de s'inscrire et avait créé sa partie profil. Lorsqu'il cliquait ici, on voit les amis et en cliquant ici, on voit le profil. Qu'est-ce que nous allons essayer de faire ? Nous allons permettre à l'utilisateur d'ajouter une image. Ok ? C'est la même chose comme dans tous les réseaux sociaux que vous voyez, l'utilisateur a la possibilité d'ajouter une image de profil. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire ça. Mais on va faire la partie PHP et on reviendra sur la partie design qui est le CSS et la partie HTML pour pouvoir s'utiliser ça, pour rendre ça un peu beau, pour apporter un peu d'éclater. Nous, c'est la partie contrôle PHP que nous allons s'intéresser ici. Ok ? On va effectuer cette partie-là en deux parties, en deux étapes, on n'est pas dit. Pourquoi ? Parce qu'on va ici créer une nouvelle table dans notre base de données, dans notre projet COSA et on va envoyer le nom de l'image, c'est-à-dire le nom du fichier qu'on aimerait qu'il soit soit une image, soit un fichier PDF, on va l'afficher. Par contre, au niveau de la deuxième étape, c'est-à-dire, on va envoyer ces mêmes informations-là, c'est-à-dire le nom de l'image dans le même tableau user. Ok ? Donc, ça va nous permettre ici d'utiliser deux requêtes distinctes, deux requêtes différentes. Mais on va utiliser la première requête d'abord, comment on l'a déjà utilisé, qui nous permet simplement d'insérer les informations dans la base de données en créant une deuxième table, qu'on va la baptiser soit image, soit image user, soit image utilisateur. Cela va dépendre de comment on veut appeler simplement notre table dans le projet, dans le dossier, dans la base de données COSA. Si vous vous rappelez très bien, j'avais dit que lorsque l'on crée une base de données, on peut créer plusieurs tables à l'intérieur de cette base de données. On peut créer une table, c'est-à-dire plusieurs tables dans cette base de données qui est COSA. Ok ? Notre cas, on l'a appelé ici COSA, raison pour laquelle je répète COSA. Si vous avez appelé votre base d'un autre nom, bon, vous allez dire autre nom. Ok ? Donc, je reviens ici. Mais avant de commencer, je viens sur mon, créer un formulaire. Je vais créer simplement un formulaire qui nous permet ainsi d'envoyer les informations dans la base de données. Ok ? Donc, vous voyez, de sélectionner l'image. Donc, pour cela, je ne vais pas trop m'ajouter dessus, comme sur le CSS, comme je l'avais prédit, je l'avais défini ici. Donc, ici, je vais définir une div, comme je l'adore. Et je vais appeler ça image profil. Bon, je vais l'appeler comme ça, image profil. Simplement, pour pouvoir simplement le déplacer au niveau de mon CSS. Ok ? Donc, je vais créer, pas du input, mais d'abord du form pour dire que c'est un formulaire que je vais définir fort. Ok ? Je forme. Ensuite, à l'intérieur de cette forme, je vais créer deux inputs. Je vais créer deux inputs. Voilà. Je vais créer deux inputs, simplement. Input. Et, je fasse celui d'ici. Pour aller plus vite, je mets type. Voilà, type. Et, je mets du texte. Non, pas du texte. Je vais mettre un. Le, un. Je vais créer également du name. Voilà. Value. Voilà. Ces trois éléments, je vais les faire rapidement pour pouvoir progresser. Pour ne pas que la vidéo soit longue. Faites très attention. Il y a des gens qui ont pris vraiment les fantaisies à couler soi. Le type au name, non. Il faut mettre de l'espace. Ok ? Il faut mettre de l'espace comme ça. Donc, au niveau, le premier élément ici, c'est l'image à sélectionner. Donc, ici, ce n'est pas du texte, mais c'est du file. Pour dire que c'est du fichier que je vais sélectionner. Ok ? Le name ici, je vais mettre photo. Voilà. Pour dire que c'est une image. Bon, une photo, on va mettre photo, simplement. La value, on ne connaît pas la valeur par défaut, donc on ne met rien. Ok ? Donc, je mets de l'espace. Je vais mettre un BR, simplement pour mettre de l'espace entre eux. Je vais mettre 2 BR rapidement. Donc, je vais mettre 2 BR. Je fais ça. Je vais quitter BR. Ok ? Je pense que cette technique-là, je vous l'ai déjà montrée. Pour faire cette technique, c'est-à-dire faire des tests qui ont pu s'écrir plusieurs fois, je vais vous montrer rapidement. Je pense que je vais déjà montrer. Je vais étudier le clavier virtuel. Vous maintenez simplement la touche contrôle. C'est-à-dire que vous mettez la touche contrôle et vous appuyez soit ici, ici. Vous voyez, ça se multiplique à plusieurs endroits. Vous pouvez appuyer où vous voulez. Voilà. Vous maintenez simplement la touche contrôle. Voilà. Donc, je vais effacer. Je vais vous aider à montrer ça. Quand vous pouvez vous montrer rapidement une répétition. Et au niveau du type, ici, comme étant donné que c'est un bouton que je vais valider, donc je vais m'ajouter. C'est-à-dire qu'ils vont ajouter l'image. Ils vont ajouter le nez mort. Je vais me submit. Voilà. Comme d'habitude, je l'adore. Je vais me respecter ça. Je vais me submit. Et la value, c'est du submit. Pareil. Voilà. Lui, il y a une valeur. Parce que c'est la valeur qu'on va utiliser ici pour regarder. Est-ce qu'elle existe bien ou bien ? Je viens au niveau de... Ici, j'actualise. Voilà. J'ai inversé. Ta. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? TIPA, ce n'est pas ajouté. Excusez-moi, TIPA, c'est plutôt submit. Voilà. Et c'est au niveau de la value qui serait ajouté. Voilà. Faites des erreurs rapidement, là. Je vais les corriger. Faites très attention. Le TIPA, c'est du submit. Ce n'est pas ajouté. J'avais inversé. Je pense que mes cadeaux qui ont vu. Donc, ici. Je vais réduire un peu cette partie-là. Je vais réduire ici. Et au niveau de mon CSS, je vais essayer de centrer un peu l'élément qui est là en mettant un point. Je pense bien qu'il y a des gens qui ont... Je ne sais pas, dans le body. Je ne sais pas pourquoi je me trompe. Mais dans le body. Je mets... Oh, mais du body point. Alt 4. Et je vais mettre du body color pour voir si ça marche. Vous voyez, comme je l'adore le faire. Il faut toujours tester pour voir si ça fonctionne. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai actualisé que ça fonctionne. Je vais simplement mettre le margin top. Je vais mettre, par exemple, 100 pixels. 100 pixels rapidement. Et je vais mettre du margin left. Également 100 pixels. Voilà. Juste... Left 100 pixels. Je vais juste déplacer un peu. C'est trop, 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 trop. Imagine, l'effet est trop. Je vais mettre 40 pixels. L'effet est trop. Voilà. Je vais... 20 pixels, simplement. Ok, c'est bon. Donc, lorsque je clique ici, j'ai la possibilité de prendre une image. Ou bien, soit... Excusez-moi, lorsque je clique ici, j'ai la possibilité de prendre un fichier qui se peut être PDF. Un fichier PDF. Voilà. Et vous voyez le nom est ici. Lorsque je me parlais d'ici, automatiquement, je me dirige vers la partie home. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore mis de traitement. Donc, je vais mettre un traitement ici. Au niveau du form. Je vais mettre du post. Méthode. Comme d'habitude, je vais garder toujours la même méthode qui est du post. Voilà. Je pense bien que j'ai déjà expliqué l'explication du post. Ici, étant donné que on va cliquer sur le bouton submit. Or, le bouton submit, lorsque on veut l'utiliser ici, ici, vous mettez un commentaire. Vous mettez télécharger une image. Je vous ai déjà mis le commentaire pour ne pas trop traîner dessus. Vous avez dit, il faut, c'est-à-dire qu'ils ont cliqué, insert, c'est-à-dire sur le bouton. C'est quel bouton? C'est dollar, post, dollar tiré de chose, excusez-moi, post, dollar post, alt 4, alt 5, excusez-moi. Voilà. Je mets ici, submit. Rappelez-vous très bien, c'est le name qu'on utilise, submit, pas de S. Voilà. Je vais simplement afficher un message pour dire, super. Tranquillement. Au fait, moi, j'aime vérifier pour voir si ça fonctionne. Contrôle S comme d'habitude pour enregistrer. J'aime vérifier. Lorsque je clique ici, on voit super, c'est bel et bien affiché. OK? Donc, il faudra qu'on définit nos différents variables. Si vous vous rappelez très bien, au niveau de la partie, je vais vous montrer rapidement. Au niveau de la partie register, on avait, lorsqu'on a cliqué, si on a défini les variables. OK? Définir les éléments du formulaire. C'est pareil ici qu'on va faire. Mais ici, on ne va pas utiliser, on ne va pas mettre le HTML, 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 on ne va pas mettre ça tranquillement. On ne va pas s'embrouiller en mettant ça. OK? Mais l'inconvéné ici, notre type de fichier que nous allons utiliser, c'est du file. C'est du fichier. C'est du fichier que nous allons utiliser ici. Voilà, c'est du file. Par exemple, ici, on a mis file. Normalement, on a mis méthode post. Normalement, on va mettre dollar post. Mais si vous mettez ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on va mettre dollar tiré. Mais du file, là, avec un S en majuscule. Avec un majuscule et avec un S à la fin. Comme je voulais le dire. Avec un S. Celui qui ne met pas du S à la fin, ça ne va pas fonctionner. Ça risque de ne pas fonctionner. Donc, add 5. Et on définit l'élément qui est dans le name. Moi, je ne m'embrouille pas. J'aime même copier l'élément qui est dans le name. OK? Donc, je mets l'élément qui est dans le name. Excusez-moi. Ant. Voilà, comme ça. Point virgule. À la fin, pour close, pour dire que c'est terminé. Je vais définir ça dans une vague. Je vais appeler ça dollar name. Néma. Photo. Voilà. Photo. Simplement. Voilà. Photo fait trop bizarre. Donc, je vais changer ça. Je vais mettre mes images. OK? Dollar name image. Étant donné que j'ai mis dollar name image, je vais essayer de changer ça également. Je vais mettre mes images pour que ça soit vraiment classique. Voilà. Ici, je vais changer également images. Faites très attention. C'est vous qui avez saisi le code. Donc, ça n'a pas eu un problème ici. Voilà. Ça fonctionne bien et bien. J'actualise. Je clique ici. On me dit quoi? Variable image non définie. Mais c'est logique. On me dit variable non définie. Regardez comment c'est bizarre. On me dit la méthode, c'est du post. Et moi, je vais utiliser ici. Au lieu de la post, je vais me faire mes files. Donc, je vais dire à mon formulaire. Tu peux utiliser toutes sortes de variables super globales ici. OK? Donc, pour cela, on dit amtitive. Donc, on vient au niveau d'ici. On écrit amtitive. Et on met simplement meta. Je vais faire un copier-coller pour ne pas me tromper sur le crouture. Donc, je viens ici tranquillement. J'ai déjà fait ça ici. Multipartformdata. Tranquillement. Voilà. Donc, je viens. Je colle ici. Vous écrivez. Vous écrivez multipart. Slash formdata. Faites très attention. Regardez le form comme j'ai écrit. Ici, c'est un tiré de 6. Ce n'est pas un tiré de 8. Voilà. Multipart. Slash formdata. OK? Lorsque vous avez mis ça et vous cliquez maintenant, vous sélectionnez une image. Alors, ils m'ont plus affiché d'erreur. Voilà. Je vais prendre un fichier comme ça. Et on ne m'affiche plus d'erreur. Par contre, j'ai défini ici que, ah, au niveau de mon formulaire, je peux utiliser du poste comme je peux utiliser du file pour dire que c'est un fichier. Mais si vous ne mettez pas ici, le enc type, ça ne va pas fonctionner. Ça risque de ne pas fonctionner. OK? Donc, en définissant ici, on dit qu'on peut utiliser plusieurs types de super global ici qui peuvent être du poste, du guest, et également du file pour dire que c'est un fichier. OK? Lorsqu'on a fini de faire ça, on va essayer de vader un peu notre image. Pour voir un peu quelques informations de notre image. On va vader un peu cette image-là. Donc, je clique vader un peu. Je vais mettre $, même truc. Je vais mettre ça. Et je vais sélectionner une image. OK? OK. Donc, après on va finir de vérifier, on va venir venir le multi-charge data, on va que ça fonctionne. OK? On a vader un peu ça, tranquillement. Je l'ai dit, on va vader un peu, on va prendre une image et on va vader un peu ça. Lorsqu'on vader un peu, OK, voici les différentes caractéristiques de l'image qui s'affiche. OK? Je vais essayer d'agrandir, vous allez voir. Il y a le name. Le name, c'est le nom de l'image. Il y a le type qui définit le type d'image. Ici, c'est l'extension. C'est l'extension. L'extension, c'est le PDF. Voilà. On nous définit directement le type, c'est le PDF. Également, le tp name, qui est le dossier où se trouve notre image. C'est-à-dire où se trouve notre fichier. Notre fichier. Et ici, c'est la tailleur de notre fichier. OK? On aura besoin de quelques éléments ici, tel que le name, le tmp name. Voilà. C'est-à-dire le lien, l'endroit où se trouve notre image. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser ça pour pouvoir télécharger notre image. Et ici, également, on va utiliser ça pour pouvoir vérifier l'extension de notre image. OK? Donc, cette partie-là est bonne. J'aimerais avoir le nom de l'image. Pour avoir le nom de l'image, je complète ici. Je mets name. Comme je vous ai montré ici, je mets name. Voilà. Je reviens ici. Vous voyez, c'est du name. C'est le name qui est ici. C'est-à-dire, c'est le name. Si c'était le size que je voulais, j'allais mettre ça. Si c'était le type, j'allais mettre ça. Si c'était le tmp, name, c'est ça, j'allais mettre. Étant donné que moi, j'ai besoin de name, je mets name. OK? Et ici, je change, c'est le name de l'image. J'aurais besoin également du tp image, tmp image. Donc, ici, au lieu de name, moi, je mets tmp. Voilà. Donc, je vais va-de-planer tranquillement. Vous allez voir. Je vais prendre une autre image. Je prends une autre. Je clique ici. On me dit tmp non défini. OK? J'ai juste peut-être fait une erreur. J'annule ça. Je vais annuler. Oui, oui, c'est vrai. C'est tmp name. Voilà. Il y a le name qui est avec tmp name. Donc, faites très attention. Tmp name. Voilà. Je pense bien que ça va fonctionner. Cette fois-ci, cette fois-ci, ça va fonctionner. Voilà. OK. Il me donne automatiquement le nom de l'image. Voilà. Il me donne le nom de l'image. Donc, je vais essayer de apporter un peu de commentaires. Je vais mettre un nom. De l'image. Il y a des gens qui n'aiment pas commenter. Commenter votre code source. C'est très, très important. Il y a des gens qui n'aiment pas commenter la code source. Voilà. Je vais mettre deux points. Fichier destination. Non. Dossier où se trouve l'image. Dossier où se trouve le fichier. OK. On va mettre l'image. Comme étant donné que c'est l'image que nous, on aimerait étudier dans l'image. Voilà. L'image. C'est-à-dire que c'est le dossier où se trouve actuellement notre image. OK. Donc, voici ces deux informations qu'on aura besoin. Voilà. Ensuite, suite à ça, on aimerait ensuite avoir l'exemple de l'image. Je vous rappelle très bien. Lorsqu'on va d'imper notre image, notre fichier. Lorsqu'on va d'imper notre fichier. Je vais prendre un fichier comme ça. Standard. Comme d'habitude, je prends le même. On voit ici le nom avec l'extension. Nous, si on a l'extension de l'image, du fichier. Je répète toujours l'image. Oh, c'est du fichier. Si on a l'extension du fichier. Pourquoi je dis du fichier? Parce que le fichier peut être un fichier PDF. Peut être un fichier Word. Peut être une image. Raison pour laquelle je dois dire du fichier. Voilà. Or, moi, j'aimerais obtenir ici. De l'image. L'extension des images sont plus souvent. PNG. JPG. Et PEG. PNG. Voilà. On a ajouté un E dessus. Voilà. Ça peut être en majestueux, en minuscule. Je vais essayer de prendre une image. Vous allez constater ici. Je clique sur image. Vous voyez, c'est du PNG. OK? Lorsque je clique ici. C'est du PNG. Donc, il y a toujours une fonction qui nous permet de couper cette partie-là en deux. C'est-à-dire, on va couper à partir du point. C'est-à-dire, on va couper cette partie-là à partir du point. On va effacer cette partie de la gauche et on va conserver celle de la droite qui serait l'extension. OK? Si vous vous rappelez très bien, au niveau du PHP, on a mis .php qui était l'extension. Donc, c'est pareil ici. On va essayer de le faire. On va essayer de voir si on peut prendre même si possible. Tap. On va essayer de voir si on peut prendre un dossier PHP pour voir si ça peut fonctionner. Lorsqu'on va... Vous voyez? Voici l'extension ici qui est du point. PHP. L'autre, il y a une chose de l'index. Le l'autre, il y a l'index. Donc, on va essayer de couper cette partie-là à partir du point. Tranquillement, on va couper à partir du point. Donc, pour cela, on va étudier une fonction. On va étudier une fonction. Donc, la fonction, c'est strrchr. OK? Vous voyez ici des fonctions. Mais lorsque tu apprends des fonctions, ça, de les utiliser, ça devient un problème. Mais lorsque, en faisant la programmation, tu as besoin d'un élément qui te permet de faire ta chose. Tu vas fouiller dans la documentation de PHP. Tu vois cette fonction et que tu l'utilises. Mais par contre, cette fonction n'existe pas. Que tu vois, tu peux créer. Tu crées ta fonction tranquillement. OK? Même si ça existe, tu vois que tu peux créer cette fonction pour pouvoir mieux l'améliorer. Tu crées ta fonction et tu donnes autre nom que vous voulez. OK? Donc, on prend le nom de l'image, du fichier. Je répète toujours, c'est du fichier. On coupe à partir de quel élément. Donc, ici, on dit, on va couper à partir du point. Donc, vous mettez comme ça. On dit, on va couper à partir du point. OK? Et ici, on va mettre point, virgule. On va stocker ça dans une variable que nous, on va appeler ça. Quoi? On va appeler instance image. Estance. Dollar instance. Voilà. On dit dollar instance. On va dire dollar instance simplement. OK? On va va-demp nos dollars instance pour voir est-ce que ça fonctionne bien et bien. Donc, je vais va-demp le dollar instance tranquillement. Je vais va-demp le dollar instance. Pour texte, est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire lorsque je prends le quitter, je clique ici. Normalement, voici la deuxième partie que je vais va-demp, qui est le point PHP. Je vais essayer de prendre un autre élément encore, qui est exemple une image. Lorsqu'on clique ici, vous voyez, il me donne l'extension. OK? L'extension a été bien définie maintenant là. Voilà. Je vais annuler cette partie-là parce que je n'ai pas besoin de ça. Je vais mettre en commentaire. Je vais mettre en commentaire 3. Je vais mettre en commentaire 3. 3. Extension. De. Notre. Image. OK. On va mettre l'extension de notre image. On a l'extension de notre... Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier qu'est-ce que les types de fichiers que l'utilisent. Donc, on va dire if. In area. Voilà. In area. Et on prend le nom de l'image. C'est-à-dire qu'on prend le nom de l'image. Pas le nom de l'image, mais l'extension. On va prendre l'extension. Voilà. On va prendre l'extension pour vérifier. Est-ce que ça agit bel et bien dans l'élément qui serait ici, qui serait, exemple, l'extension autorisée. Donc, on fait ça. Dollar. Autorisé. OK. On va mettre dollar autorisé. Si vous vous rappelez très bien. Je vais venir au niveau 2. Si vous vous rappelez très bien. On avait créé ici une variable qu'on avait définie ici. OK. C'est pareil. Nous, on va essayer de faire ça. Mais ici, ce n'était pas du scandi. On va plutôt créer. Créer notre extension. Donc, on va mettre en commentaire. Extension. Extension. Autorisé. Extension. Autorisé. Voilà. On met un 4. Extension. Autorisé. Donc, on va essayer de créer ça. On appelle ça dollar. Qui serait l'élément qu'on a défini ici. Extension. Autorisé. On va mettre dollar. Autorisé. Un peu de commentaires. Mettez du commentaire. Area. Du point, virgule, à la fin. OK. Donc, à l'intérieur du area, on va définir la définition d'extension. Quand on est meilleur autorisé. OK. J'ai à dire. D'abord. Point. P. N. G. Vigule. On sort de là. Et vous mettez virgule. Encore. Point. P. N. G. Mais c'est facile. En majuscule. Pourquoi? Parce qu'il y a des expansions qui sont en majuscule. OK. Vigule. Point. G. G. J. P. G. Virgule. Point. J. P. G. OK. Là, virgule encore. On va mettre un autre encore. Qui a dit. Point. J. J. G. Voilà. Il y a mis en majuscule. Et je vais mettre en minuscule. Voilà. Ce sont les trois types d'extension que moi je connais. J. P. G. Si vous voulez avoir d'autres extensions, vous allez voir. OK. Pour nous, voici les trois types d'extension qu'on va permettre à l'utilisateur de faire entrer. OK. Il y a le P. N. G. Il y a le J. G. Et il y a le J. P. G. Voilà. Ce sont les trois types d'extension. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà. Le Google. Automatiquement. Ce sont des images. Vous allez mettre. Mais si c'est du PDF. Vous allez mettre. P. D. D. F. Encore en majuscule. OK. Si vous faites ça. Si la personne a sélectionné une image qui correspond à l'extension ici. On va écho. Pour dire. Super. Par contre, si ce n'est pas le cas. On va ls. Pour dire. On va mettre. Pour dire. Ce fichier. Ce fichier. N'est pas. Une image. Voilà. C'est ce qu'on va dire. Ce fichier n'est pas une image. Ici. Lorsque je clique ici. Si parcourez. Je prends. Je clique ici. Vous voyez. On me dit. Super. C'est-à-dire que ça fonctionne bel et bien. Voilà. Ça fonctionne bel et bien. Je vais prendre un autre encore. Je clique ici. On me dit. Super. Ainsi. Je vais prendre un autre qui n'est pas une image. Je prends un autre qui n'est pas une image. Je viens dans Cosa. Je prends celui d'ici. On me dit. Ce fichier n'est pas autorisé. Il n'est pas une image. Ok. Il n'est pas une image. Si j'ai mis un H. Au lieu de un H. Il n'est pas une image. Donc. Je réponds. J'attelais. Je prends une image. Je prends un autre. Fichier. Un peu fichier PDF. Je clique ici. On dit. Ce fichier n'est pas une image. Ok. Donc. On a vérifié l'extension de l'image que l'utilisateur a sélectionné. Suite à ça. Lorsque la personne. Ensuite. On a fini. Faire la vérification. On pourra ainsi maintenant. Télécharger l'image. En pratique. Télécharger l'image. Ok. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Au niveau de la 25e vidéo. On est au niveau de la 25e minute. Donc. On a vérifié l'extension de l'image. Ok. On va définir la différence. Le nom de l'image. Et ici. Voici. Le fichier. Le fichier. Où se trouve notre image. Et on va utiliser ça. La deuxième partie. On va mettre notre base de données. Et envoyer l'image dans la base de données. On va envoyer en quelque sorte l'image dans la base de données. On va télécharger l'image. Où l'image se trouve. Et on va créer. Ce qu'on va créer. Qu'on pourra la télécharger pour notre image. Et on va ainsi télécharger l'image pour l'envoyer dans ce dossier-là. Ok. PHP a la possibilité de faire ça. Mais le convenant de PHP. Il n'a pas téléchargé les fichiers qui sont lourds. Voilà. C'est-à-dire des vidéos. PHP ne permet pas. Des fichiers des vidéos. Même là, c'est un fichier PDF que PHP ne permet pas. Mais en fait, c'est un fichier. C'est une image. Ok. Donc, je pense. C'est l'image. Au niveau de la deuxième partie. On va essayer de continuer en télécharger les fichiers. On va se limiter à ça. Pour ceux qui ne sont pas abonné à la chaîne YouTube. Merci à vous abonner à la chaîne YouTube. L'inquiéter. Et commentez-vous également. Et de plat. Ciao.